Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Crusader Kings 3. Alors pour tout vous dire, ça fait pas mal de temps que j'hésite à lancer un let's play sur ce jeu pour deux grosses raisons. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, Crusader Kings, qu'est-ce que c'est ? C'est une célèbre saga de jeux de stratégie de gestion que l'on qualifie de grande stratégie, qui est édité et développé par Paradox dans la même veine qu'un Stellaris, qu'un Europa Universalis, qu'un Earth of Iron, qu'un Victoria récemment qui est sorti. Et c'est des jeux dans lesquels il y a énormément de choses à gérer, énormément de choses à comprendre, parfois tout en même temps, qui peuvent être assez compliquées en termes d'entrée dans leur univers et qui ont souvent tendance à faire fuir les nouveaux joueurs qui essayent de s'y mettre parce qu'il y a vraiment trop de choses à penser, trop de choses à voir, et voilà, la porte d'entrée n'est pas facile. Donc j'avais un petit peu peur que niveau compréhension, ce soit compliqué déjà pour ceux qui regarderaient sans connaître cet univers-là, même si dans les derniers opus, notamment avec Crusader Kings 3 et plus récemment Victoria 3, eh bien ils ont fait un petit effort quand même sur la compréhension et les tutoriels, même si ça n'explique pas tout. Le deuxième point qui fait que j'ai hésité, c'est tout simplement ce qui va se passer à l'écran. On est dans des jeux de grande stratégie et les jeux paradoxes, eh bien il ne se passe rien à l'écran, quasiment rien. On a une très belle map monde, une carte du monde sur laquelle on va pouvoir déplacer nos armées, faire nos gestions de royaume, nos gestions d'empire, etc. Mais c'est tout. En fait on va avoir des menus du début à la fin de l'épisode, pour chaque épisode jusqu'à la fin du let's play, ça va juste être des menus, des menus, des menus, et c'est tout. Il n'y aura pas de grande bataille avec des effets cinématographiques ou ce genre de choses, il ne va vraiment y avoir que des menus. Donc ces deux points font que j'ai pas mal hésité à vous le présenter en let's play sur la chaîne, parce que j'avais un petit peu peur d'en perdre certains déjà par le côté difficile, et d'en perdre d'autres par le côté il ne se passe rien à l'écran. Mais ça reste un jeu que j'adore, ça reste une licence que j'adore, ça reste un studio que j'adore, Paradox, je vous en parle souvent dans les sorties à venir. Et finalement je me suis dit, allez on tente, on verra bien. Donc on va partir sur une première petite saison. Je vais essayer de partir vraiment de la base, ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. J'ai beaucoup joué au 2, j'ai beaucoup joué au 3 quand il est sorti, et j'ai fait une grande pause. Et là récemment j'avais envie de me refaire une partie, je me suis dit que j'allais la faire avec vous. Puis comme ça moi déjà je vais devoir me replonger dedans, et ça va me permettre au passage de vous vous expliquer. Donc j'irai pas trop vite, parce que justement moi il va falloir que je me replonge dans tout ça, dans les menus, dans les nouveaux DLC qui sont arrivés. Et vous au fur et à mesure je vais pouvoir vous expliquer si vous ne connaissez pas du tout le genre. Donc je trouvais que c'était un bon compromis. Et donc ça va être une petite saison de test, on va essayer de se fixer un objectif assez simple, on va essayer de prendre un peu le jeu en main, de voir. Et si ça vous plaît, éventuellement on pourra faire une deuxième ou une troisième saison sur des choses peut-être plus poussées, d'autres objectifs ou ce genre de choses. Mais bon, on va pas faire des plans sur la comète, comme on dit, on va rester déjà sur cette première petite partie. Je vous laisserai me dire dans les commentaires, peut-être dès cet épisode si vous connaissez la saga, sinon plus tard si vous voulez en voir plus ou non. Donc Crusader King, pour moi ça va pas être une découverte, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux ce qui va se passer. On va donc se lancer, comme vous l'aurez peut-être compris avec le nom, dans la période médiévale. Les jeux paradoxes, c'est de la grande stratégie sur plein de périodes de l'histoire. Et Crusader King va faire la période médiévale de l'année 867 ou je ne sais plus combien, un point de départ, jusqu'à 1440, si je ne dis pas de bêtises, à quelques années près. Donc grande période quand même, il va se passer beaucoup de choses. Et en fait, on va gérer une dynastie, on va gérer une grande famille qu'il va falloir faire évoluer à travers les années, à travers les siècles pour espérer passer de famille potentiellement inconnue à grande famille qui a marqué l'histoire où on va complètement se foirer et on va être oublié de l'histoire et être rasé bien avant la fin du jeu. C'est tout à fait possible. Dans ce jeu, jamais rien ne se passe comme prévu. Au niveau du contenu du jeu, on va avoir tous les DLC sortis jusqu'à présent. Il faut savoir que les jeux paradoxes, ils fonctionnent sur un système de jeux de base bien complet qui propose déjà de très belles expériences et on peut rajouter des DLC qui sortent pour agrémenter nos parties. Donc on va avoir tout le contenu disponible, même si certains ne seront pas exploités. Donc on a les deux grands DLC qui sont sortis. En fait, il faut savoir qu'il y a quatre types de DLC. Il y a le grand DLC qui est un petit peu une extension qui modifie le gameplay. Il y a le DLC de faction qui va se concentrer sur des pays en particulier ou des zones géographiques en particulier pour améliorer un petit peu ces pays-là et leur donner plus de choses à faire. Il va y avoir les petits DLC annexes qui va vraiment s'orienter sur un petit aspect léger du jeu comme des événements. Et il y a enfin les petits DLC cosmétiques pour avoir des costumes différents pour les personnages en fonction des régions et ce genre de choses. Donc en termes de grands DLC, on va avoir Tours and Tournament qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de roleplay dans notre personnage, de faire des tournois et ce genre de choses. Je ne l'ai pas testé celui-ci, j'avais arrêté de jouer quand il est sorti donc on le découvrira ensemble, ça va être sympa. Et on va avoir Cour Royale qui fait que si on est à un certain niveau, bien évidemment dans la hiérarchie par exemple, si on est roi, on pourra avoir une gestion de la cour comme à l'époque. Donc ça va être assez sympa aussi, même si vous le verrez. On ne commencera pas roi, on va rester plus simple pour l'instant. Dans les DLC de faction, il va y avoir l'héritage de la Perse qui va se concentrer bien évidemment sur toute cette zone géographique, mais on n'ira pas voir, on n'ira pas les jouer en tout cas. Le destin de l'Iberie qui va se concentrer sur l'Espagne, mais pareil, on ne les jouera pas. Et les Seigneurs du Nord qui se concentreront sur les Vikings, mais on ne les jouera pas non plus dans cette première saison. Je veux vraiment rester simple. Donc ces DLC-là, ils sont intégrés, mais on ne les verra pas beaucoup. Et peut-être que dans une prochaine saison, on les verra. On va également avoir Pupilles et Gardiens qui va améliorer, ça c'est un DLC mineur, qui va améliorer la gestion des pupilles, des enfants et de leur éducation. Et on va avoir, je l'ai perdu, Amis et Ennemis qui lui va gérer les événements liés aux amis et aux ennemis, aux rivaux et ce genre de choses. Ce qui nous permettra notamment d'avoir un rival ou un meilleur ami dans le jeu. Et on va avoir trois DLC de cosmétiques. L'élégance de l'Empire, la mode à la cour Abbaside et les vêtements du Saint-Empire Romain. Voilà, ça je ne sais même pas si on les verra ou pas. Mais ce n'est pas très important. Donc voilà, il y a tout le contenu du jeu et tous les patchs en date du coup de novembre, de mi-novembre 2023, au moment où je tourne cette série. On est sur la version du jeu Peacock. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Parce que les jeux Paradox durent des années et des années et des années. Et ils ont des tas de patchs, des tas de DLC. Donc il y a du gameplay qui pourra changer si vous voyez cette vidéo dans 3 ou 4 ans. On va tout de suite se lancer dans une nouvelle partie. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme je l'ai dit, on va avoir deux points de départ principaux. C'est l'année 867 ou l'année 1066. Le jeu va nous permettre de jouer sur une très grande carte qui va bien sûr contenir l'Europe. Quand on parle d'époque médiévale, c'est souvent l'Europe qui est traitée. Mais qui va également contenir tout l'Afrique du Nord. On va aller également bien plus à l'Est. Et on va pouvoir aller à l'Europe de l'Est et même dans des pays asiatiques. On va vraiment avoir un grand choix. On peut jouer tout ce qu'on veut dans cette période-là du monde, n'importe qui. Mais le jeu va vous proposer, si jamais vous ne connaissez pas le jeu ou si jamais vous voulez jouer des événements intéressants de cette époque-là, les grands événements qui s'y sont passés. C'est une map historique avec les personnages historiques, de ceux que l'on sait en tout cas. Bien évidemment, on n'est pas forcément très calé sur l'histoire de tous les pays du monde, de toutes les zones géographiques du monde, à toutes les années possibles. Mais c'est une carte qui se veut historique et qui va nous proposer des grands moments de notre histoire et de ce qui s'est passé. Vous voyez que par exemple, en 867, je peux jouer spécifiquement pour l'inter-règne iranien, la lutte de l'Iberie, la colère des vikings, les grands aventuriers ou les carolingiens. Ce sont des personnages importants et intéressants d'après le jeu, avec une difficulté moyenne par exemple, par rapport à est-ce qu'il commence en guerre, est-ce qu'il est entouré. Par exemple, le roi Lothaire, il est plutôt mal barré avec tout ce qu'il a autour. Ce n'est pas forcément le meilleur point de start. Mais ça vous permet d'avoir une indication. Par exemple, vous vous dites, j'aimerais bien suivre un peu l'histoire des vikings. En 867, vous pouviez jouer des vikings qui étaient chez eux ou les vikings qui sont venus envahir l'Angleterre. Et à cette époque-là, vous pouvez également jouer Alfred de Wessex qui lui a essayé de combattre l'invasion des vikings et donc de sauver et de former tout simplement l'Angleterre. Donc c'est vraiment à vous, mais vous le voyez, par exemple, Alfred, ça va être très difficile à jouer parce qu'en fait, on commence avec la moitié de l'Angleterre qui est en train de se faire massacrer par les vikings, ce qui n'est pas la meilleure position. Alors que les vikings, c'est facile parce qu'on débarque avec des centaines de guerriers et on rase un petit peu tout ce beau monde qui ne nous attendait pas. Donc, question de point de vue. On peut également commencer en 1066 où il y a eu d'autres événements. Bref, on peut faire un petit peu ce qu'on veut dans les personnages donnés, mais si jamais on n'a pas envie de jouer un personnage prédéfini, on peut tout simplement cliquer ici, en bas à gauche. Et là, le jeu va me proposer de jouer qui je veux. Donc on est le 1er janvier 867, c'est la date que j'ai choisie dans les deux dates qui m'étaient proposées. Et voilà la carte du jeu. Donc vous voyez, comme je l'avais dit, l'Europe, l'Europe de l'Est, une partie de tous les pays asiatiques. Et ici, on va avoir une partie de l'Afrique, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. On peut jouer qui on veut dans ce qu'on voit. Mais attention, on peut jouer qui on veut dans les grands pays qu'on voit. Par exemple, ici, je pourrais jouer le roi Charles II, le chauve de la Francie occidentale. Mais on peut également aller plus bas. Et dire que l'on voudrait jouer, par exemple, et bien ici, hop. Attendez, on va repasser en vue. Voilà. Ici, on pourrait jouer, par exemple, le prince échevêque de Reims. On pourrait aller jouer, attendez, je vais essayer d'aller un peu plus bas. Par exemple, ici, vers Toulouse. On pourrait jouer le duc Berna. Mais on pourrait même aller encore plus loin et jouer... Alors, est-ce que je peux en sélectionner un ? Je ne vais pas réussir à... Voilà. Ici, par exemple, le comte. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs niveaux à l'époque. Le plus bas dans le jeu, c'est comte. Au-dessus, on a le duc. Donc le comte rend des comptes au duc. Vous le voyez. Le comte, ici, va rendre des comptes à son duc, qui lui-même va rendre des comptes à son roi, qui potentiellement lui-même va rendre des comptes à son empereur. C'est comme ça que ça a marché. Donc je peux vraiment jouer qui je veux, du grand roi, du grand empereur, au tout petit comte de l'époque. Par exemple, si je repasse en vue de pays, je peux aller jouer l'empereur de Byzance, si j'ai envie, ou même l'empire abbasside, ou l'empire de Khazari. Voilà. On joue ce qu'on veut. Tous les pays qui sont marqués là sont jouables. Bien évidemment, il y a des lieux comme le désert, on ne peut pas. Et il y a des lieux comme ici, vraiment le centre de l'Afrique, on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Mais vous pouvez jouer, si vous le voulez, un petit clan africain pour reformer l'Afrique. Si c'est la partie que vous avez envie de faire, dans ce jeu, vous jouez ce que vous voulez, avec l'objectif que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de victoire à proprement parler. J'allais dire, il n'y a pas de défaite à proprement parler. Si, vous pouvez largement vous faire tuer, votre famille éradifiée. Ça, c'est possible. Mais vous jouez ce que vous voulez, vous racontez l'histoire que vous voulez. C'est vraiment un jeu de stratégie, mais avec un petit côté jeu de rôle, où vous allez vivre l'aventure de votre choix. Avant de commencer, d'ailleurs, je vais préciser tout de suite, mais je sais que certains sont très hardcore dans ce genre de jeu, vont débarquer en mode, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça comme ça, ah là, tu n'as pas bien joué. Tout ça, tout ce qui va être un peu backseat, comme ça, ça va être immédiatement banni de la chaîne, sans sommation. On est là pour s'amuser. Je suis là pour jouer une aventure comme moi, j'ai envie de la jouer. Oui, je vais faire des erreurs. Oui, je vais faire des choses que vous n'auriez pas fait. Oui, à un moment, je vais peut-être mal parler à un roi alors que je n'aurais pas dû ou ce genre de choses, mais c'est mes choix. C'est moi qui fais ma partie. Si ça ne vous plaît pas, je vous invite à aller faire votre partie et à ne pas venir m'embêter, tout simplement, parce que ce n'est pas l'ambiance de la chaîne. Vous pouvez tout à fait venir dans les commentaires, poser des questions sur ce qui se passe ou ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour backseat, ou j'allais dire spoil, mais on ne peut pas vraiment spoil dans ce jeu, mais le backseat et le spoil, en tout cas, sont totalement interdits sur la chaîne et je tirerai à vue sans sommation. Je préfère prévenir pour les petits malins fanboys hardcore qui feraient mieux des fois de s'aérer le cerveau 5 minutes plutôt que de rester à aller attaquer tout le monde sur les vidéos et les lives. Maintenant que les choses sont posées, on peut continuer. Certains me diront, mais pourquoi tu dis ça ? Parce que je le sais. Je le sais. Sur tous les jeux que je fais, il y en a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 10 qui viennent comme ça, en mode ultra fan hardcore, vraiment imbuvable et que je suis obligé de bannir. Donc, je préfère prévenir dès le début. Donc, oui, je suis perdu. Pour cette partie, comme je l'ai dit, on va partir sur quelque chose de simple. Donc, on va rester en France. Tout bêtement, on va rester en France. Enfin, on va rester dans ce qui était la France à l'époque. On pourrait jouer les bretons. Les bretons qui sont déjà là et qui ont survécu à travers les âges. Très tenaces, les bretons. Et même si j'adore la Bretagne, je ne vais pas jouer les bretons. Peut-être dans une autre saison. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la saison spéciale Bretagne. N'hésitez pas à le dire et nous ferons la saison des bretons. Les bretons qui vont se prendre d'ailleurs les vikings sur la tronche à un moment. Mais même les vikings n'ont pas voulu rester, c'est dire. Donc, nous, on va jouer en France, donc dans l'Empire. Attendez, je vais vous mettre la vue d'Empire. L'Empire de France de l'époque. C'est ce qui était censé être l'Empire de France. Oui, ce n'est pas la France actuelle. Vous remarquerez que ce n'est pas la France actuelle, bien évidemment. On va jouer donc ici. Donc, on sera dépendant du roi Charles II. Mais on ne va pas jouer le roi Charles II parce que ça serait commencé à un stade très avancé du jeu. Et pour vous, ce ne serait peut-être pas forcément très agréable. Donc, on va commencer plus bas. On va passer sur la carte des Duchés. Et on va être assez logique. Je suis Auvergnat. Donc, on va partir en Auvergne. Je suis de Clermont-Ferrand. Donc, on va gentiment se jouer. Alors, je pourrais jouer le duc. Je pourrais jouer le duc Ranulf d'Aquitaine. C'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais... Voilà, l'Auvergne, à l'époque, faisait partie du royaume d'Aquitaine. Pas de la France, mais du royaume d'Aquitaine. La France, c'était le royaume d'Aquitaine, la Francie occidentale, la Bourgogne. Donc, nous, on faisait partie du royaume d'Aquitaine. Et je vais donc partir encore plus bas que le duc. Je vais vraiment partir du bas, du bas de l'échelle. Et notre but va être de monter. De monter, d'à terme, bien sûr, de devenir roi de France. Il ne faut pas déconner, quand même. On a quand même quelques ambitions dans la vie. Et on va donc partir avec le comte. Le comte Bernat de Clermont-sur-Allier. Alors, pourquoi Clermont-sur-Allier ? Parce que je n'ai pas souvenir que l'Allier passait à Clermont-Ferrand. Mais pourquoi pas ? Mais en tout cas, on va jouer le comte Bernat de Clermont. Je vais rester chez moi, bien évidemment. En plus, sa famille, ici, ça va être l'Auvergne. Donc, la maison Auvergne. Vraiment, bon, 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 bon choix, je trouve. Et par contre, il a un petit souci. C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué toutes les fenêtres du jeu. Mais vous voyez qu'il a 51 ans. Et ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou parce qu'il va mourir dans pas longtemps. Potentiellement. Ce qui peut nous embêter. Il a une héritière. C'est une femme. Ce qui peut poser problème aussi. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On remet les choses dans leur contexte. On remet le jeu dans son contexte. On est à l'époque médiévale. Oui, être une femme à l'époque médiévale, c'est compliqué. Surtout quand c'est un poste potentiellement important. Ici, être une femme héritière d'un comté, c'est très compliqué. Donc voilà, je préfère prévenir maintenant parce que souvent, dans le let's play, je risque de dire que c'est compliqué d'être une femme ou ce genre de choses. Ça ne reflète pas ma pensée. Ça reflète le jeu. Voilà. On remplace les choses dans leur contexte. Je préfère prévenir aussi. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir une femme en héritier. Surtout à cette époque, en 867. Ça peut poser beaucoup de soucis. Ça peut poser beaucoup de soucis de gens qui ne vont pas être d'accord. Ça peut poser beaucoup de soucis de gens qui vont essayer de se rebeller parce qu'ils estiment qu'une femme ne peut pas gouverner. La confiance aussi, les gros problèmes de confiance, ça ne va pas être simple. Donc on n'a pas d'héritier, d'héritier mâle. Et on a 51 ans. On part mal. Du coup, on sera arrogant. Encore, il y a plein de bonus et de malus. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc on serait arrogant. On serait calme. Pas mal. Et on est content. Pourquoi pas ? Dans la vie, il faut être content. En même temps, on est en Auvergne, on mange bien, on est content. Voilà. Tout est bien. Ça me paraît pas mal. Donc on sera en féodalité. Oui, il y a plein de modes de gouvernement. Il y a les clans, par exemple. Il y a du coup la féodalité. Il y en a plein d'autres. Ça va changer énormément de choses. Par exemple, si vous jouez à un clan d'Afrique qui va se baser sur le modèle des clans, ça n'aura rien à voir avec jouer des rois et des reines en Europe. Et pareil, jouer des vikings. Et pareil, jouer du côté asiatique. Bref, c'est comme les religions, les systèmes politiques vont changer beaucoup de choses. Dans ce jeu, jouer à quelques milliers de kilomètres d'écart, même centaines de kilomètres d'écart, ça peut vraiment changer le jeu en entier. Donc on va partir sur ce personnage. C'est un peu dommage, on risque de mourir très vite. Ça va nous compliquer le début de la partie. On va rester en mode normal. Et en termes de règles de jeu, je vais activer, vous me connaissez, le mode Iron Man. Qu'est-ce que le mode Iron Man ? Ça veut dire que la partie... En fait, dans ce jeu, vous pouvez sauvegarder et recharger la partie. Et moi, je ne trouve vraiment pas ça drôle. Parce que c'est un jeu qui se veut comme un jeu drôle. Et j'aime bien assumer le choix de mes conséquences. J'aime bien assumer le fait que j'ai pris une mauvaise décision et il se passe un drame. Et il faut faire avec. Donc le mode Iron Man va faire en sorte que je ne peux pas... Que je ne pourrai pas sauvegarder et recharger comme je veux. C'est le jeu qui sauvegarde. Je ne peux pas recharger. Quand je quitte la partie et que je reviens, je ne peux pas changer de personnage. Je suis obligé de rester cantonné. Et si mon personnage et ses héritiers meurent et que je n'ai plus d'héritier et que ma maison est morte et enterrée, tant pis, on a perdu. Les succès seront donc disponibles. Et je vais laisser le reste en par défaut. Sachant que vous pouvez changer, bien évidemment. Vous pouvez tout régler. Vous voyez, voilà toutes les règles du jeu. Mais si, par exemple, l'égalité des sexes est très importante pour vous. Et même historiquement, vous ne pouvez pas envisager qu'il n'y a pas l'égalité des sexes. Vous pouvez le régler tout à fait. Pareil pour les mariages, pour les stabilités du pays, etc. Vous pouvez tout, tout, tout régler. Moi, je préfère laisser par défaut, comme c'était à l'époque. Ils ont fait avec les règles de l'époque qui sont archaïques pour certaines. Voilà. Et je pourrais éventuellement créer mon dirigeant. C'est vrai que je ne l'ai pas montré. Mais créer mon dirigeant, ça me permettra tout simplement de créer un personnage sur mesure, de lui mettre ses points forts, ses points faibles. Et de l'implémenter où je veux dans le jeu. Si jamais vous ne voulez pas jouer un personnage historique. Mais moi, j'aime bien l'idée de jouer un de nos ancêtres. Allez, c'est parti. Donc, nom de la sauvegarde. Alors oui, tu vas me l'appeler peut-être... YouTube. YouTube S1. C'est pas mal, ça. Tu vas me la sauvegarder sur le cloud. J'aime bien. Et on va sauvegarder. Ok. Alors là, ça y est, c'est le bordel. Heureusement, on commence en pause. Donc, que dire ? Vous le voyez, voilà. Voilà ce qu'on va voir tout le jeu. C'est la carte du jeu. Vous voyez que d'ailleurs, ici, j'ai la vue des pays bien découpés avec des couleurs. Mais si je zoome un petit peu, on a quand même une vue un petit peu plus sympa, un petit peu plus jolie. Avec de l'herbe, avec des montagnes, avec des rivières. C'est quand même bien mieux que cette couleur-là. Mais bon, c'est moins pratique. Donc, au niveau de l'interface en bas, je vais avoir mon personnage. Bien évidemment, que je joue actuellement. Et ici, je vais avoir tout le menu de personnages. On verra ça plus tard. On va avoir d'autres menus ici. On va avoir le stress du personnage. Parce que ça va être important. Ça va être à prendre en compte. Le stress du personnage. On va avoir ma maison. Bien évidemment. Ma maison. Donc, la dynastie Auvergne. Qu'on pourra peut-être renommer. Parce que la dynastie Auvergne, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être dynastie Auvergnate. Je verrai ça. Notre religion. Bien évidemment. Donc, on va être catholique. Une foi chrétienne. La foi, ça peut changer énormément de choses également. Là, en tant que catholique. D'ailleurs, si je dézoome, vous le voyez. Voilà. Les catholiques sont quand même bien implémentés à cette époque-là. On va avoir un chef de religion qui va être le pape. Bien évidemment. Et si je ne fais pas ce que le pape veut. Ou que je vais un petit peu à l'encontre des doctrines du pape. On peut se faire excommunier. Et se faire excommunier, ça veut gentiment dire se faire tapasser par tous les autres catholiques du coin. Sachant qu'on joue en France. Donc ici. Si jamais on se fait excommunier, ça pue. On ne va pas se le cacher. On se retrouve un peu dans la merde. Pareil, si je ne l'aide pas pour les croisades, le pape, il va mal le vivre. Donc être catholique, ce n'est pas fou. Mais on va faire ce qu'on peut. Sachant que la religion va avoir des grands principes. Par exemple, le monarchisme. La communion. Les pèlerinages armés. Mais il va également y avoir des péchés et des vertus. Par exemple, la chasteté est une vertu pour le catholicisme. D'être tempéré, d'être honnête. D'être compatissant, bien sûr. Mais par contre, d'être lubrique. D'être gourmand. D'être fourbe. D'être sadique ou d'être vindicatif. C'est vu comme un péché. Ce qui pourrait potentiellement me poser également des soucis si je suis ça. On peut voir, bien évidemment, qu'il y a donc une domination masculine. Et le type de mariage, c'est de la monogamie. Le divorce est possible. Seulement s'il est approuvé par le pape. Donc si je veux divorcer, il faut que je demande au pape. La consanguinité, vous voyez, il y a des règles sur la consanguinité. Il y a des règles sur les bâtards, bien évidemment. L'homosexualité, elle est seulement mal vue. Moi, j'aurais dit pire. Mais bon, elle est seulement mal vue. La déviance sexuelle est criminelle. L'adultère masculin est mal vue. Alors que l'adultère féminin est criminel. Et on peut être condamné à mort si on est une femme et qu'on trompe son mari. Par contre, si on est un homme qui trompe sa femme, c'est mal vu. Mais ça passe. Ah, c'est l'époque. Ah, c'est l'époque. Tuer un parent proche est criminel. Le parricide, bien évidemment. La sorcellerie est criminelle. Il ne faut pas déconner. Voilà. Vous voyez qu'on a plein de règles. Et qu'on en bafouera sûrement une ou deux d'ici la fin du Let's Play. À côté de ça, on a notre culture. Nous profitons de la culture occitane. Nous n'avons pas la culture française. Nous, nous avons la culture occitane. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais pareil, la culture va nous donner des grands changements. et des possibles améliorations. Ici, je peux mettre tous les filtres que l'on a vus. Je peux régler la vitesse. En haut, on va avoir les notifs, tout en haut. À droite, on va avoir l'or, qui va être très important dans le jeu. On va avoir le prestige. Le prestige qui va, comme son nom l'indique, déterminer le prestige de mon personnage. Ressource ultra importante aussi. La piété, qui va déterminer la foi de mon personnage. Est-ce que je suis un bon catholique ou un mauvais catholique ? La renommée, ça c'est la renommée de ma famille, pas de mon personnage. Qui va déterminer bien ma dynastie. Est-ce que c'est une grande dynastie ? Est-ce que c'est une dynastie non connue ? Là, actuellement, dynastie obscure, personne ne sait qui je suis. Et développer ma dynastie va me permettre d'avoir des bonus pour toute la dynastie, tous mes personnages. Sachant qu'on peut voir, ma dynastie actuellement, il y a moi et ma fille. Ce n'est pas gagné. Il va falloir qu'on fonde une dynastie avec ça. À côté, on va avoir mes troupes, bien évidemment, parce qu'il y a également des guerres dans ce jeu. Et dans les troupes, il va y avoir les troupes professionnelles. Les chevaliers, qui vont être des sortes d'unités spéciales un peu au-dessus de la troupe de base. Et les levées, ça c'est les paysans à qui on donnait une fourche, parfois une épée, et qu'on envoyait mourir au combat. Parce que souvent, ils ne revenaient pas, les pauvres. Et ici, on a mon nombre de domaines. Parce que oui, je ne serais limité. Je ne peux pas être roi de France et posséder toute la France. Ce n'est pas possible. Je serais obligé de donner à des vassaux. Je serais obligé d'avoir des gens qui gèrent à ma place. C'est comme ça que fonctionne le jeu. Je ne peux pas tout posséder. Si j'essaie de posséder plus que ce que j'ai le droit, techniquement, les gens ne vont pas être contents. Il va y avoir de la jalousie. Et ça peut être le bordel. Et à droite, on va avoir tous mes menus. Ce qui fait beaucoup trop de menus. Pour vraiment tout vous expliquer. Donc on va le faire au fur et à mesure. Là, quand on commence à prendre tout de suite une partie, il va falloir gérer plein de choses. Alors oui, ce premier épisode, c'est beaucoup d'explications. Ce n'est pas forcément beaucoup de fun. On ne va même pas lancer le jeu, je pense. On va vraiment rester en pause. On va setup ce qu'il y a à setup. Ça va vraiment commencer après, bien évidemment. Ne fuyez pas. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si je peux y répondre. Ou sur des choses que j'ai peut-être mal expliquées. On a une encyclopédie en jeu. Vous pouvez à tout moment ouvrir l'encyclopédie ici. Qui vous explique tout. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez à tout moment vous taper dans la recherche et vous trouverez ce qui peut vous aider. On peut fabriquer des revendications. Alors ça, on le verra plus tard. On peut faire un grand tournoi. On n'a pas de mode de vie choisi. Ah oui, ça, ça va être intéressant. Donc, déjà notre personnage, il va falloir le gérer. Pas de mode de vie choisi. Le mode de vie, c'est quoi ? Ça va être l'orientation de votre personnage. Est-ce que votre personnage va être plutôt se concentrer sur la diplomatie ? Sur la martialité ? On veut en faire un bon guerrier, un bon combattant. Est-ce qu'il va être plutôt intendant, géré ? Est-ce qu'il va être bon en intrigue sur la manipulation, les complots, des petits assassinats à droite à gauche, un petit coup de poison dans une coupelle, ce genre de choses ? Ou est-ce qu'il va être érudit et avoir la connaissance, bien évidemment ? C'est ce qui va déterminer les bonus que vous débloquerez au fur et à mesure de votre vie, sachant que vos enfants ne sont pas obligés de prendre le même chemin que vous. On pourra tout à fait se dire, par exemple, à une époque où on va vouloir faire la guerre, que notre héritier sera un très bon combattant, on va l'entraîner pour qu'il soit très bon soldat. Comme ça, quand on le jouera pendant 10, 20, 30 ans, on va pouvoir faire nos guerres. Et après, on peut se dire que son enfant à lui sera plutôt peut-être intendant pour essayer de gérer le royaume avec les conquêtes, etc. On va vraiment essayer de modeler comme on veut. Donc, on va plutôt partir sur l'érudition. On voit les statistiques de mon personnage. Eh bien, il a 9 en diplomatie, 7 en martialité, 7 en entendance, 7 en intrigue, 21 en érudition. Et bien évidemment, comme on joue un personnage qui a déjà 50 ans, il a déjà du vécu et il a du vécu en érudition. On va partir en érudition, sachant que dans chaque spécialisation, dans chaque modèle de vie, vous avez trois grandes spécialisations. Vous voyez ? Par exemple, en intrigue, vous pouvez être un comploteur, un tortionnaire, mais vous pouvez également être le séducteur, celui qui va juste essayer de manipuler son monde. En martialité, vous pouvez être vraiment le bon combattant ou plutôt le stratège en arrière ligne. Bref, vous pouvez vraiment choisir. Donc là, nous, on va être érudit, un érudit qui a bourré les bonus là, et on va pouvoir choisir un intérêt. L'intérêt, c'est, eh bien en plus d'être érudit, sur quoi il va concentrer sa vie ? Est-ce qu'il va la concentrer sur la médecine, sur le savoir ou sur la théologie ? Donc plutôt la science, plutôt les dieux ou plutôt la médecine ? Je pense que tu vas prendre la médecine, parce que du coup, ça nous donnera un petit bonus en santé. Ça peut nous permettre de vivre quelques années de plus, ce qui pourrait nous aider pour cette partie. J'ai envie de dire. Ça, c'est fait. On n'est pas mariés. Là, pareil, on pourrait aller se chercher une conjointe, bien évidemment. Ce qui pourrait être intéressant de faire un fils. Donc si on veut faire un fils, il faut qu'on se trouve une femme un peu jeune. Mais, parce que là, il ne faut pas réfléchir seulement en termes de faire un bébé. Il faut réfléchir aussi en termes de le mariage à l'époque. C'est un moyen de fonder une alliance. Et oui. Donc, quelle va être notre idée ? Notre idée de jeu global. Déjà, ma première idée, moi, ça va être, j'ai envie de dire d'être calife à la place du calife. Ça va être de soit déclarer l'indépendance de l'Auvergne, par rapport à mon duché, bien évidemment. Pas par rapport au royaume de France. Soit de devenir duc. Et pourquoi pas duc d'Aquitaine, d'ailleurs. Donc, il va nous falloir des alliés. Mais, il va falloir que j'aille récupérer quelques petits territoires autour de chez moi. Alors, je vais pouvoir potentiellement faire des guerres, mais pas n'importe quoi. Comme je suis un vassal d'un duc, et lui-même d'un roi, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je veux. Parce que ça peut potentiellement engager l'honneur de mon roi, l'honneur de mon duc. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Mais potentiellement, entre deux comtes du même duc, on peut potentiellement se taper dessus. Donc, par en place, je pourrais aller récupérer le comté d'Auvergne. Donc, je ne vais pas me marier avec l'Auvergne. Donc, il nous faudrait... Ah oui, je préfère aussi préciser tout de suite, l'époque le veut. On va potentiellement se marier avec des enfants. Voilà, je vais potentiellement marier un vieux de 50 ou de 60 ans. Alors, désolé pour ceux qui ont 50 ou 60 ans, mais on se comprend, à l'époque c'était vieux, 50 ou 60 ans, aujourd'hui un peu moins. Avec potentiellement une enfant de 5 ans. Que ça ne vous choque pas. C'est l'époque, voilà. On replace bien sûr dans le contexte à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a là ? Parce que, attention, on va créer une alliance, potentiellement avec la maison avec qui on va se marier. Mais, si eux ont besoin d'aide, il va falloir qu'on les aide. Ah oui, ça ne marche pas à sens unique, bien évidemment. Donc, il faut faire attention avec qui on va potentiellement passer une alliance. On passerait une alliance ici avec toi. Mais jamais je vais aller passer une alliance avec l'Irlande. C'est loin, c'est loin et ça va mal finir. Ah, là je pourrais passer une alliance. Ah mais t'as 33 ans, t'es un peu vieille. Oui, c'est triste, j'ai 35 ans et je suis en train de dire que quelqu'un de 33 ans est vieux. Voilà. T'es un peu vieille toi. Eh oui. Eh oui, parce que là, hop hop hop, un fils. Voilà, c'est à ça que tu vas servir en fait. Ouais, mais une alliance avec Angoulême, en vrai, dans l'idée de prendre l'Aquitaine, c'est pas mal. Ah, l'alliance avec Angoulême, j'aime bien. Une alliance avec la Provence, vous êtes juste à côté de l'Italie, ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas. Avec la Prusse, non mais c'est de pire en pire, là c'est vachement loin. Non mais j'aimais bien. J'aimais bien l'idée de l'alliance avec Angoulême. Tu serais quoi toi ? Attends, 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 hop là, balaye-moi ça. Tu es paranoïaque, cynique et gourmande. En plus, c'est un péché pour les catholiques, immorale pour les catholiques. Notre femme va se faire emprisonner, ça va mal repartir tout ça. En plus, tu es paranoïaque. L'avantage, attention, en fait, tous les traits, il y a des bonus et des malus. Mais c'est par exemple paranoïaque, vous pourriez le voir comme un malus. Notamment parce que ça fait monter le stress plus vite, et oui, forcément, on se méfie de tout le monde. Mais, en fonction de la situation paranoïaque, peut être un bonus. Parce que vous avez plus de bonus en intrigue, et vous avez plus de chances de découvrir les complots visant à vous assassiner, notamment. Donc d'être parano, ça peut nous sauver la vie. Attention, c'est pas forcément négatif. Vous voyez, par exemple, sécurité du voyage, plus 10. Et oui, parce qu'elle va faire attention à tout. Donc c'est pas mal d'être parano, faut pas croire. D'être cynique aussi, ça peut être très bien, parce que vous voyez, plus de bonus en intrigue. Je pense qu'elle, pour l'assassiner, il va falloir y aller. Elle a de ça le bonus en intrigue. Ok. Ouais. Je pense, une alliance avec, potentielle alliance avec le comté d'Angoulême, ça me paraît pas mal. Elle est bonne en diplomatie, en intrigue. Allez, allez, on tente la demande de mariage. Alors, pour que ça marche, il faut généralement que nos puissances soient équivalentes. Par exemple, je pourrais jamais demander la main de la fille du roi de France. Il me rirait au nez. C'est une certaine logique. Elle a pas de traits congénitaux. Ça, ça m'arrange. Parce que, bien évidemment, si vous faites des mariages congénitaux, il peut y avoir des petits problèmes. Je n'en dirai pas plus. Probabilité d'engendrer moyenne. Ouais. Ça, ça me gêne un peu, par contre. Une petite jeune de 20 ans, ça aurait été mieux. Et, bien évidemment, comme ça va être un mariage dans le sens classique du terme, les enfants seront de ma maison. Parce qu'on pourrait également avoir un mariage matrilinaire, où là, les enfants seraient de la maison de la femme. Est-ce qu'on fait un grand mariage ? Non, ça me coûterait beaucoup trop cher. Non, on fait un petit mariage. On lui envoie une lettre à son père. On lui propose trois vaches. Il nous envoie sa fille. Hop, 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 un enfant. On n'en parle plus. Au bout d'un moment, il faut faire les choses comme il faut. Il y a de grandes chances d'accepter. Plus 59 en acceptation. Donc, il y a de grandes chances que ce soit accepté. Écoutez, on valide. Tu as l'air plutôt sympa, en plus, le compte d'Angoulême. Tu es un très grand stratège. Moi, j'aime bien t'avoir en allié. Moi, je le sens bien, ça. Donc, on va envoyer cette proposition-là. Oh, c'est la merde. On a plein de choses. On a plein de choses encore à gérer. Oui, je vous l'ai dit. Là, on s'installe. On prend nos aises, j'ai envie de dire. Alors, mon archevêque, mon évêque ne m'aime pas. Ah, ça, ça pue. Ça, ça pue. On va aller ici, dans la fenêtre du conseil. Pourquoi ? Parce que si le représentant de la foi ne m'aime pas, c'est pas bon. Je vous l'ai expliqué. Le pape, en fonction de la religion, c'est pas grave. Mais chez les catholiques, se faire mal voir du pape, à l'époque, en Europe, c'est compliqué. Donc, ici, je vais pouvoir régler mes grands conseillers. Je vais avoir un conseiller religieux, je vais avoir un intendant, un chancelier, un maréchal et un maître espion. C'est un petit peu ma cour. Le début de ma cour, c'est mon conseil de guerre. Sachant qu'il va falloir placer des personnes potentiellement importantes. Certains pourraient se dire, là, je vais mettre le meilleur. Prends-lui, il a 4, je le vire, j'en mets un autre. Oui, mais attention, parce que si vous avez des vassaux, notamment, s'ils ne siègent pas à votre conseil de guerre, ils vont vous faire la gueule, potentiellement se rebeller et tenter de vous assassiner, ou pire, rentrer en guerre contre vous. Donc, même s'ils sont nuls, il y a certaines personnes qu'il faudra mettre à votre conseil, parce que ça va flatter leur égo. Ah oui, on est dans un jeu où on ne peut pas chercher l'optimisation, l'optimisation des chiffres. Il faut plus réfléchir en termes d'optimisation, de flatter l'égo des gens et de brosser les gens dans le sens du poil pour arriver au résultat voulu. Donc, on voit qu'il ne m'aime pas. C'est dans le tooltip, ici. Je vais aller trop loin. C'est même marqué en dessous. Là, lui, il est moins 26. Lui, il est moins 8. Lui, il est moins 18. Lui, il est moins 18. Lui, il est moins 18. Ok, personne ne m'aime. Ça part bien. Ça part bien. Bon. Le prêtre du pays ne m'approuve pas. Donc, on va commencer par cliquer sur lui. Et on va commencer, eh bien... Déjà, on ne parle pas la même langue. Et en même temps, pourquoi mon évêque parle tchécoslovaque ? Pourquoi ? En Auvergne. Vous ne voulez pas m'envoyer un évêque qui parle au moins une langue du coin ? Surtout que lui, oui, je ne peux pas le changer. Eh bien, oui, la foi catholique ne me permet pas de le changer, en plus. Parce que les catholiques, c'est eux qui choisissent. C'est eux les chefs. Moi qui m'agace. Bon. Donc, on va commencer par l'influencer. Je pourrais déjà tenter de l'assassiner, mais on ne va peut-être pas commencer à assassiner les prêtres. Ça pourrait mal partir. Je vous l'ai dit, on fait ce qu'on veut dans ce jeu. Donc, ça pourrait très mal partir. Parce que là, on va se dire, on part bien. On fait les choses bien, tranquillement. On discute, tout ça, tout ça. On se les met dans la poche. Et puis, à un moment, je vais en avoir marre. Je vais lui planter une dague dans le dos. Potentiellement, le pape va s'en rendre compte. Je vais me faire excommunier. Et puis, patatras. Donc, on va l'influencer. Qu'est-ce qu'un complot d'influence ? Eh bien, on va tout simplement... Alors, ça s'appelle complot parce que c'est une action qu'on va entreprendre. On va tout simplement essayer de faire en sorte qu'il nous aime bien. Voilà. On va lui envoyer des petits chocolats à Noël. On va rire à ses blagues. Voilà. On va lui fournir ce qu'il veut. Et puis, voilà. On a 79% de chance que chaque mois, on améliore notre relation avec lui. Il faut qu'il nous aime. Bon. Par contre, l'intendant, là, 4, c'est du foutage de gueule. Mes terres, elles vont être mal gérées. Donc, on va trouver... On va trouver quelqu'un d'autre. Alors, mon maréchal, qui est naze en combat, est en fait un intendant de folie. La 19. Pourquoi tu es maréchal ? À quel moment ? T'as raté ta vie, toi. Hop. Voilà. Tu lâches ton épée et tu vas gérer les finances. Du coup, toi, tu as 3 en combat. T'es encore pire que l'autre. Mon chancelier. Mon chancelier, il a 9. Il y a quelqu'un qui est mieux. Ok, il y aura quelqu'un qui est mieux. Donc, toi... Oh, bah, j'ai un... Attendez. Oui. Bon, toi, on va mettre... Vincent. Hop. Voilà, tu vas devenir maréchal. Tu as 14 de combat, c'est un peu mieux. En maître espion. Mais Vincent, t'étais pas maréchal, toi ? Non, vous avez juste le même prénom. Ok. Tu as 20 en intrigue. Oui, oui, toi, on va te... Louisa perdra de l'opinion. Et oui, voilà. Si vous avez des gens à votre conseil et que vous les virez, ils sont pas contents. Mais toi, on s'est même pas quitté. Alors, dégage. Voilà. Non, parce qu'il ne faut pas déconner le maître espion. Je préfère quand même avoir quelqu'un de compétent. Et il vaudrait mieux qu'il s'entende bien avec moi. Parce qu'imaginez que le mec qui est censé découvrir les complots contre vous et potentiellement vous protéger des assassinats, il vous aime pas. Je pense que vous avez compris le résultat. Potentiellement, c'est même lui qui vous plantera la dague. Et du coup, il me faut un bon intendant. Et j'ai pas grand monde en intendance. Ça va être Robert. Allez, voilà. Ok. On a placé notre conseil. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que du coup, mes conseillers peuvent avoir des actions. Robert, tu vas gérer les affaires étrangères. Ça me paraît pas mal. Notre intendant, tu pourrais développer ici. Voilà, je vais l'envoyer développer. Alors, il peut soit collecter les impôts, ce qui augmente un petit peu l'argent qu'on gagne. Soit on l'envoie développer le comté. Parce que je ne voulais pas montrer. Mais si on clique ici, voilà, on a toute la fenêtre de comté. Donc, de Clermont sur Alliés. Alors, on va renommer. Voilà, on va clairement renommer. Alors, mettre Clermont-Ferrand, c'est historiquement faux. Parce qu'à l'origine, Clermont et Montferrand étaient deux villes séparées. D'ailleurs, officiellement, je suis habitant de Montferrand et pas de Clermont, même si maintenant c'est Clermont-Ferrand. Et Montferrand, d'ailleurs, à l'époque, était une bien plus grande ville que Clermont. C'était même le centre du commerce de la région entière, Montferrand. Et du coup, Clermont s'est étendu et les deux villes se sont fusionnées pour former Clermont-Ferrand. Je ne sais plus à quelle époque, mais à l'époque médiévale, Montferrand était une ville à part. Mais bon, on va quand même mettre Clermont-Ferrand. Je suis en clavier américain. Clermont-Ferrand, adjectif, Clermont-Ferrand. Voilà. Comme ça, vous savez de quoi je parle. On pourrait changer les armoiries. Au moins, il y a le jaune et le bleu. C'est bien. Pour l'instant, on va laisser ça. On ne pourra pas annuler le changement. En même temps, je ne peux pas changer. Si. Je pourrais changer les armoiries. Partir de la conception actuelle en préservant sa structure avec des options un peu plus limitées. Oui, c'est-à-dire. Oui, je peux changer quelques motifs, mais je ne peux pas changer bien plus. Alors, on se retrouve après quelques minutes pour vous. Oui, je vous ai zappé ce moment-là parce que j'ai pris le temps de refaire. Comme vous le voyez à l'écran, vous ne les reconnaîtrez peut-être pas forcément si vous n'êtes pas de chez moi. C'est les armoiries de Clermont. C'est les vraies armoiries de Clermont-Ferrand que j'ai essayé de recréer. C'est vrai que je ne voulais pas montrer. Je suis passé par la personnalisation avancée. Pour les recréer, on peut choisir la disposition. Et pareil, pour les emblèmes, on peut tout régler. Jusqu'à la taille, jusqu'à la position exacte sur les drapeaux. Donc, j'ai essayé de régler au mieux. Sur les couleurs, on n'est pas mal. Par contre, sur les couleurs, j'avais que ça, une palette comme ça. Donc, pas de code hexadécimal. Donc, difficile de faire exactement. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. C'est ressemblant. Dans les couleurs, on est plutôt bon. Dans la disposition, on est plutôt bon. Même si les fleurs de lys en bas sont censées être un petit peu excentrées par rapport aux deux autres. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais. Et ce n'est pas tout à fait la même fleur de lys qu'on est censé avoir. Mais bon, il n'y avait que celle-là dans le jeu. Mais voilà, on a les armoiries de Clermont-Ferrand. On a renommé la ville Clermont-Ferrand, l'adjectif. Donc, Clermontoise, bien évidemment. Clermontoise, Clermontoise. Et on voit que sur le bouclier, on aura les armoiries de Clermont-Ferrand. Bref, j'ai tout bien refait. On va terminer en espérant que c'est bon. Terminer la personnalisation, oui, soumettre. Voilà, on a les armoiries de... Pourquoi tu l'appelles encore Clermont-sur-Allier, là ? Au arnaque ? Comté de Clermont-Ferrand. C'est le comté de Clermont-Ferrand. Oui, ici, ça s'appelle Clermont-Ferrand. Voilà, merci. Voilà, on a Clermont-Ferrand. On est content. On est content. On a d'autres villes. Oui, j'ai passé beaucoup trop de temps à faire ça. Mais, quitte à faire une partie, autant la faire proprement, bien évidemment. Quoi que ce drapeau est moche. On va pas se le cacher. Les couleurs flashy de nos armoiries, elles sont dégueulasses. J'aurais dû prendre plutôt celles de Mont-Ferrand, qui sont un lion... Si je dis pas de bêtises, c'est un lion jaune sur fond bleu, je crois. Donc, c'est pas forcément mieux. C'était flashy à l'époque, chez nous. On est pas mal. Au pire, je pourrais peut-être revoir la maison Auvergne. Mais bon, on verra. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Votre évêque ne vous approuve pas. Oui, on a traité cette demande. On n'a pas de médecin de la cour. Vu notre âge, ça peut être utile, un médecin de la cour. Ça peut être utile. Alors, où est-ce qu'ils l'ont mis ? On va cliquer là directement, parce que je sais pas où ils l'ont mis, dans les courtisans. Alors, on peut avoir plein de monde à la cour. Vous le voyez, un médecin, un antiquaire, un maître caravanier, un professeur de la cour, un maître de chef. Bref, on peut avoir plein de monde. Ça coûte des sous. Donc, on pourrait recruter un médecin de la cour. Sauf qu'un médecin de la cour, ça va coûter des sous. Ça va nous flinguer les quelques sous que l'on a. On peut lancer un recrutement à la rigueur de médecins de la cour. Est-ce qu'on met quelqu'un qu'on a ici ? Non mais sérieusement, compétence mauvaise, nul, nul, nul. Le seul qui a des connaissances en médecine, c'est notre archevêque. Enfin, notre évêque. Homme indulgent, néfaste. Pré-sadique. On va bien s'entendre avec l'évêque. Sadique et indulgent. On va pas le chercher. Bah, tu seras médecin. Écoute. Parce qu'on n'a pas mieux. Voilà. Je suis désolé, mais on n'a pas mieux. Vous pouvez stationner un régiment d'hommes d'armes. Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on stationne ? D'ailleurs, ça c'est une nouveauté, le stationnement d'hommes d'armes. Je l'avais pas quand j'ai joué. En stationnant vos régiments, vous les rendez plus puissants et plus aptes au combat. Ouais, on a des archers. On peut les stationner. On peut les stationner à Clermont-Ferrand. Ok. Donc eux, ils sont stationnés à Clermont-Ferrand. Donc ça sera pas mal. Ça, c'est plié. On a peu de chevaliers. On a peu de chevaliers. Ah, c'est ça nos chevaliers ? Prouesse au combat 2. Non, mais tu n'iras pas combattre, toi. Tu serais capable de te tuer avec ta propre épée. Toi, on pourrait te recruter. J'ai 45 balles. Bon, on va pas te recruter, du coup. Oui, bah tant pis, on a peu de chevaliers, on a peu de chevaliers. Vire-moi ça. On peut créer une distinction. Pareil, c'est une nouveauté, ça que je n'avais pas. Vous pouvez maintenant accorder une distinction à l'un de vos chevaliers. Chaque chevalier qui détient une distinction devient un chevalier proclamé et donne des bonus. La distinction restera jusqu'à ce que vous la détruisiez et sera transmise aux futurs chevaliers via la succession de distinctions. Ouais, mais c'est tous des nazes, mes chevaliers. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de 10 en combat. Je distinguerai un chevalier qui s'est distingué au combat et qui aura survécu à sa première bataille. Hein ? On fera ça. Sans dire, vous pouvez négocier une alliance avec votre beau-fils. Ah, mais elle est mariée, ma femme, ma fille. Oula, si je commence à appeler ma fille, ma femme, ça va mal se mettre. Ah non. J'ai dit qu'il fallait qu'on attaque l'Auvergne, mais non. L'Auvergne est bien sûr détenue par mon beau-fils. C'est chouette. C'est chouette, je ne vais pas tuer mon beau-fils. Bien sûr que non, je ne vais pas tuer mon beau-fils. Oui, on va négocier une alliance avec le beau-fils. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh, ça ne m'arrange pas. Je ne vais pas commencer à tuer mon beau-fils. Ma fille, elle va être triste après. Tu ne pouvais pas aller te marier plus loin. Toi, tu as traversé la rue, tu as trouvé un mari. C'est triste, un peu quand même. Oh, tu ne nous arranges pas. Bon, tout ça, c'est bon. On pourrait faire un grand tournoi. Tu as vu les finances du royaume, 93, et tu veux déjà qu'on finance un tournoi à 395. Ça va, on va peut-être se calmer. On pourrait faire un grand mariage, un festin. Pourquoi pas ? Un pèlerinage, une chasse. Non, pour l'instant, on ne va rien faire de tout ça. On va juste activer le temps un tout petit peu. Hop là, on met en pause. Au serein, Berna. J'accepte volontiers votre proposition de mariage. Vous et ma sœur Hildeburg serez unis par le mariage. Puisse sainte Brigitte bénir votre union. Signé comte Wulfgrin de Angoulême. Ok, on a une femme. On a une femme. Est-ce que tu nous... Voilà. Au serein, Berna. Je suis honoré de votre demande et me ferai un plaisir d'être votre allié. En même temps, t'es mon beau-fils. T'es un peu obligé. Tu ne vas pas m'envoyer chier. Quand même. Ok, excellente nouvelle. Bon. Elle a l'air joyeuse, ma femme. Du coup... Ouais, mais moi, je suis en train... Je suis en train d'améliorer ma relation avec l'évêque suffrageant Mistislave. Le fameux évêque de Clermont-Ferrand qui parlait... C'était quoi ? Tchécoslovaque ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que... Parce que là, en vrai, nous, ce qu'il nous faut, c'est crac-crac, boum-boum, avec notre femme. Et il nous faut un gosse. Et vite. On ne parle même pas la même langue. Oh, pour ce genre de choses, il n'y a pas besoin de parler la même langue. On va peut-être la séduire, quand même. Voilà. Ouais, on pourrait devenir des âmes sœurs en la courtisant. Mais en même temps, elle ne parle pas la même langue. Alors, ça ne va pas être évident. Donc, on peut juste la séduire pour coucher avec. C'est bien. Au bout d'un moment. 90% de chance de réussite. Oui, on ne peut avoir qu'un complot à la fois. C'est pour ça que je regardais. Donc, je suis en train d'influencer lui. Je ne vais plus l'influencer, mais... Voilà. J'ai 51 ans. Il faut avoir un enfant au bout d'un moment. Est-ce qu'on ne passerait pas un petit coup chez le barbier ? Oui, parce que, bon... Mine de rien, on peut se personnaliser. La coupe de cheveux, c'est pas mal. Tu ne peux pas tourner ? Merci. Merci. Ouais, la coupe de cheveux, ce n'est pas si pire. Non, mais c'était bien, ça. La barbe. On va se laisser pousser la barbe, quand même. Nous sommes un... Ouais, non, la barbe sans moustache, c'est très moche. Voilà. Une barbe épaisse, quand même. Des habits. Comme tu as une cape dégueulasse. Pour l'instant, on va virer ta cape. On pourrait changer nos habits. Qu'est-ce qu'on a ? On pourrait se mettre une petite... Non, on est un seigneur, un seigneur d'un certain âge. On ne va pas se mettre une petite armure. Ne déconnons pas. Iraniens, musulmans, chrétiens. Chrétiens, hiber. Non. Seigneur du Nord. Des habits occidentaux. Voilà. On va se mettre un petit habit de roturier. Il a l'air... Il a l'air mince du ventre. Et baraque des Pecs. On va se mettre ça. Voilà. C'est pas mal. On peut se laisser la cape par défaut. Cap de voyageurs. Non. Ah, une petite cape comme ça. Il fait froid en Auvergne. Il y a certains moments, quand même. Oh, celle-là. Celle-là, c'est pas mal. Cap Nordique. Bah non. Une peau. Oui, une peau. Une peau. Moi, j'aimais bien la petite cape en fourreux. Ouais. Non, mais ça, c'était pas mal. Contre... Salle du trône méditerranéenne. Ouais, donc, peut-être pas une salle du trône viking. On peut changer beaucoup de choses. Ouais, mais on n'est pas en Méditerranée, là. On va pas se calmer. Un temple, une église. On pourrait être quelqu'un de sage. Un couloir sombre occidental. Une petite salle. Une petite salle du conseil. Là, on pourrait... On se pose là, à côté. Voilà. On pose vers la salle du conseil, là. On pourrait mettre toute ma famille. Non, c'est bien juste le portrait. Ouais, mais en même temps, je suis pas obligé de mettre... C'est pas mal, ça. Oh là. T'es devenu tout petit. Là, t'es trop grand. Là, t'es trop petit. Ouais, on va laisser comme ça. Parce que je vais pas y passer des heures non plus. Cap, objet de visage. Aveugle. Non. Où est-ce qu'elle met ? Oh non, c'est bien comme ça. Et des jambières. C'est bien par défaut que vous en pensez. On est bien sélecteur de couleurs. Vous avez sélecteur de couleurs de quoi ? Ah, des cheveux. Ah oui, t'as les cheveux un peu blancs. Et je peux mettre... Oui, on vire-moi tout ça. Appliquer les modifications. Voilà. Comme ça, on est mieux, moi, je trouve. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On a une femme qu'on est en train d'influencer. Les souvenirs de ce personnage. Il a épousé la comtesse Hildeburg. On est pas mal ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que... Voilà, on a bien set-up la partie. On va pouvoir commencer à maintenant, sérieusement, jouer ce personnage. Ça se trouve, là, je l'ai personnalisé. Dans deux jours, il est mort. Mais au moins, on est bien. On est... Non, je vais laisser en pause. Je vais même mettre le petit menu. Nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour ce premier épisode. J'espère ne pas vous avoir trop perdus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.